Musique Sans victoire depuis la première journée de championnat, les Toulousains sont non seulement dans la zone rouge mais aussi ils accusent un retard de 5 points sur le premier et non relégable, inquiétant et urgent pour le TFC de s'imposer au moment d'accueillir les Niçois aux antipodes au niveau comptable et moral. Les Aiglons sortent d'un succès probant 3-0 face à Lyon et pointent à une longueur du podium. Les Niçois sont tout de même en difficulté avec Martin Brest-White qui dépose littéralement Mathieu Bonnemer de vitesse et s'en va défier Moisacen, le portier niçois commet une faute en qualité de dernier défenseur. M. Njimi sort le carton rouge pour le gardien des Aiglons et désigne évidemment le point de pénalty pour cette faute indiscutable. Johan Cardinal est rentré et Martin Brest-White transforme le pénalty. Ça fait 1-0 pour le TFC, la demi-heure de jeu. Sixième réalisation pour le Danois qui égale son total de la saison passée. Toulouse offre un beau visage ce soir. Le ballon pour Wissam Benyedder qui défie Johan Cardinal. Il est entré en jeu il y a moins de 10 minutes suite à l'exclusion de Moisacen. Il s'interpose Cardinal sur Wissam Benyedder. Toulouse mène 1-0 à la pause. Le tout en supériorité numérique. Le TFC propose une prestation intéressante par rapport aux dernières sorties. Au contraire des niçois de Claude Puel plutôt à Tone. Toulouse domine les débats également en deuxième période avec ce centre. Cardinal est trop court et Martin Brest-White se jette. Mais manque de peu le but du 2-0. Nice n'existe pas et Toulouse essaye d'en profiter. Le ballon pour Wissam Benyedder qui résiste à la charge de Mathieu Bonnemer. Se remet dans le sens du but et croise parfaitement sa frappe dans le petit filet de Cardinal. Ça fait 2-0 juste avant l'heure de jeu. Après plus de 800 minutes de disette, Wissam Benyedder retrouve le chemin des filets et inscrit son deuxième but de la saison. Celui du break pour les Toulousains. qui maîtrise une opportunité en fin de match pour les niçois avec Atem Ben Arfa qui fixe son défenseur. Mais croise trop sa frappe. Nice ne marquera pas pour la première fois de la saison à l'extérieur. Et Toulouse n'encaissera pas de but pour la première fois de la saison. Peut-être grâce à son nouveau porte-bonheur. Alban Laffont, 16 ans et 10 mois, le plus jeune gardien à être titularisé en Ligue 1. Toujours est-il que le TFC s'impose après 14 matchs sans victoire. Les Aiglons, quant à eux, confirment qu'ils ont du mal face à des équipes du bas de tableau après la défaite face au gaz. Ils s'inclinent au stadium. Sous-titrage Société Radio-Canada